Ce que nous voulons faire ici, c'est calculer l'air qui se trouve entre les deux courbes représentatives des fonctions racine de x et x². Je t'ai dessiné les deux courbes ici, et bien moi je voudrais calculer l'air que je suis en train de hachurer là, celle qui se trouve comprise entre les deux courbes. La première chose à faire, c'est de savoir sur l'axe des abscisses où ça commence et où ça se termine. C'est là où les deux courbes se rencontrent, et donc les deux courbes se rencontrent en 0 et en 1. Donc l'air va être pour x compris entre 0 et 1. Maintenant, comment je calcule, comment j'évalue cet air ? On peut se dire qu'en fait, on va prendre l'air sous la courbe racine de x, donc l'intégrale entre 0 et 1, 2 racines de x dx. Alors là c'est un petit peu trop, c'est plus que ce qu'on voulait, c'est toute l'air jusqu'à l'axe des abscisses. Voilà, c'est ce que je montre ici. Et donc là, c'est pas ce qu'on voulait, mais pour avoir ce qu'on voulait, il suffit juste de retirer l'air qui est sous la courbe y égale x carré. Donc je retire l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré dx. Voilà, et on voit bien sur le dessin, quand on prend l'air sous la courbe de racine de x et qu'on lui retire l'air sous la courbe de x au carré, il nous reste bien l'air entre les deux courbes, exactement celle qu'on cherche à calculer. Et donc ça, c'est une intégrale, ce sont des intégrales qu'on sait calculer, c'est un calcul qu'on sait faire. On peut aussi dire que c'est l'intégrale de 0 et 1 de la différence des deux fonctions de racine de x moins x au carré. L'intégrale, c'est ce qu'on appelle un opérateur lignénaire. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. L'intégrale de la différence, c'est la différence des intégrales, pourvu que les deux bornes d'intégration soient les mêmes. Et comment ça se voit, ça, sur le dessin ? Qu'est-ce que c'est que racine de x moins x au carré ? Eh bien, racine de x moins x au carré, c'est la distance verticale entre un point d'une fonction et le point qui se trouve sur la même verticale. C'est-à-dire que si je divise l'air que je veux calculer en petits rectangles, comme ceci, eh bien, la hauteur de chaque rectangle, la hauteur de chaque rectangle en un point x donné, ça va être racine de x moins x au carré, la différence entre les deux images. Et donc, à supposer que ces rectangles, je fasse tendre vers l'infini, que je fasse tendre vers 0, pardon, la largeur de ces rectangles, que j'augmente indéfiniment le nombre des rectangles, ça va bien tendre vers la valeur exacte de l'air. La somme de tous ces rectangles va tendre vers la valeur exacte de l'air, et c'est tout le sens de l'intégrale. Voilà. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est à calculer ceci. On peut calculer cet air à partir de la formule qui est à gauche du signe égal ou de la formule qui est à droite du signe égal. On va, par exemple, faire comme ceci. On va trouver une primitive de racine de x. Racine de x, c'est x puissance 1 demi. Et d'après les lois de recherche de primitives, j'augmente la puissance de 1, ça me fait x puissance 3 demi. Et je divise par 3 demi, ce qui est exactement la même chose que de multiplier par 2 tiers. Et tout ceci à prendre entre 0 et 1. Pour x au carré, c'est plus facile. J'augmente la puissance de 1, c'est x cube. Je divise par 3. Et tout ceci à prendre entre 0 et 1. Ce sont les lois primitives de fonction puissance. Et maintenant, il ne reste plus qu'à évaluer ces différences. Donc, x puissance 3 demi en 1, c'est 1. 2 tiers de 1, c'est 2 tiers. Et quand je retire la valeur en 0, 0 puissance 3 demi, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Ensuite, moins... Donc, là, je vais faire la différence entre x cube sur 3 en 1 et en 0. 1 au cube sur 3, ça fait 1 tiers. 0 au cube sur 3, ça fait 0. Donc, la différence entre les deux, ça vaut 1 tiers. Et donc, mon R vaut exactement 2 tiers moins 1 tiers. 2 tiers moins 1 tiers, c'est-à-dire exactement 1 tiers. Et donc, voilà, cette R entre les deux courbes, elle mesure exactement 1 tiers de l'unité de longueur que tu as choisie dans ton repère orthonormal.